A moins de deux mois déjà passés, après le retour triomphal du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, aux côtés des familles des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, notre combat, c'est de les sortir de là. Le président Laurent Gbagbo profite de l'occasion et envoie un message au président Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo exige le retour immédiat de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire et la libération des prisonniers politiques. Voici les raisons probables. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Deux mois après son retour en terre ivoirienne, Laurent Gbagbo, ancien prisonnier de la Cour pénale internationale en abrégé ces pays, plus précisément à la haine, a tenu à rassurer les familles des prisonniers des différentes crises postélectorales. Laurent Gbagbo se veut rédévable envers les prisonniers politiques de la crise postélectorale de 2010-2011. Une semaine après les échanges qu'il a eus avec le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et président du FPI, promet de tout mettre en œuvre pour la libération de ses camarades de lutte et sans oublier le retour des exilés tels que Guillaume Souraud. S'adressant donc aux parents de ces prisonniers en Côte d'Ivoire, encore en prison, en ce lundi, à Abidjan Kokodi, il les a rassurés qu'ils s'attélèrent à l'effet sordi de prison sans l'ordre du président Ouattara. Notre combat, c'est de les sordis de là et qu'il n'y ait plus un seul prisonnier d'opinion en Côte d'Ivoire, a-t-il déclaré devant les hautes caméras. Le président Laurent Gbagbo profite de l'occasion et s'exprime sur la scène politique. Pour le président du FPI, ces hommes n'ont pas leur place en prison parce que dans tous les états, il y a des palabres vis-à-vis de nombreuses personnalités. Terminant son propos, il a ordonné à son secrétaire général, docteur Asso Hadou, de lui rappeler à chaque front que le besoin se fera sentir afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle dans cette mission qu'il s'est assigné. Asso Hadou, il faut me le rappeler pour que l'on puisse le faire ensemble. Emmanuel Haka, il faut me le rappeler pour que l'on puisse le dire ensemble en Côte d'Ivoire. Il faut que nous parlions. Nous parlions à ceux qui peuvent ouvrir les portes des prisons en Côte d'Ivoire, a déclaré le président Laurent Gbagbo sur un ton très amical vis-à-vis du président Ouattara. Laurent Gbagbo se prononce enfin. Je t'aime ça. Je t'aime ça. Voilà. Viens où il y va, chérie ? Si. Et aussi, t'as perdu. Ah, bon ? Ah, il est où mon chauffeur ? C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada